Bonjour, chers internautes. Aujourd'hui je vais vous parler d'un ouvrage de Franz Fanon, Les Danés de la Terre. La violence qui a présidé à l'arrangement du monde colonial, qui a rythmé inlassablement la destruction des formes sociales indigènes, démolit sans restriction les systèmes de référence de l'économie, les modes d'apparence, d'habillement, sera revendiqué et assumé par le colonisé au moment où, décidant d'être l'histoire en acte, la masse colonisée s'engouffrera dans les villes interdites. Faire sauter le monde colonial est désormais une image d'action très claire, très compréhensible et pouvant être reprise par chacun des individus constituant le peuple colonisé. Franz Fanon. Publié en 1961, à une époque où la violence coloniale se déchaîne avec la guerre d'Algérie, saisie à de nombreuses reprises lors de sa parution aux éditions François Maspero, le livre Les Danés de la Terre, préfacé par Jean-Paul Sartre, a connu un destin exceptionnel. Il a servi moins, et sert encore aujourd'hui moins, d'inspiration et de référence à des générations de militants anticolonialistes. Son analyse du traumatisme du colonisé dans le cadre du système colonial et son projet utopique d'un tiers monde révolutionnaire porteur d'un homme neuf reste un grand classique du tiers-mondisme, l'œuvre capitale et le testament politique de Franz Fanon. Dans cette nouvelle édition, la préface de Alice Cherky, psychiatre et psychanalyste, auteur du portrait de Franz Fanon, Seuil, 2000, et la postface de Mohamed Arbi, combattant de la première heure pour la libération de son pays et historien de l'Algérie contemporaine, auteur de Une vie debout. Mémoire politique 1945-1962, La découverte, 2001, restitue l'importance contemporaine de la pensée de Franz Fanon.